Ils finiront par bloquer l'entrée du centre des opérations, affirmant que seule une descente du ministre de la Santé publique sur les lieux pourra leur satisfaire. On veut absolument que le ministre puisse descendre ici, parce qu'on a déjà marre des dirigeants qui arrivent et nous font des promesses, nous font entendre des discours politiques qui n'ont pas de tête ni de queue. On veut absolument que le ministre descende ici, qu'on puisse parler avec le ministre directement et qu'on puisse nous payer aujourd'hui. Pendant que ces gars ont détourné cet argent, un hôpital à Yaoundé n'avait pas de civière, de brancard. Ça s'est pas entré, et il y avait l'argent du Covid. C'est pas possible, c'est pas le brancard. On tire, c'est tout. On filme tout. On va faire, on va faire, on va faire, il n'y a pas le brancard. Il n'y a pas le brancard. On filme. C'est pas possible, regardez, regardez. Vous tirez, il n'y a pas le brancard. Vous tirez, ma mère, déjà, quand vous avez bloqué depuis 24 heures. On va filmer. Vous tirez ça comme le maquereau, comme le maquereau au sol. L'hôpital de Renan, il y a 48 heures, vous n'avez pas le brancard. Il faut faire l'appel et le truc vidéo. On va faire. C'est déjà qu'il s'agisse. On va filmer tous les réseaux sociaux. Il y a un autre hôpital en Bancomo, près de Yaoundé, qui n'avait pas de groupe électrogène. Et les infirmières étaient obligés de soigner les malades à l'aide des torches de téléphone. Mais les gars ont volé 18 millions de billets de 10 milles. Pas 18 millions de francs, mais le nombre de télévision, 18 millions de billets de 10 milles. Les gars ont volé cela. Et toi qui la soutiens, why? Il y a pas d'eau. Tout à l'heure, j'ai compris comment une maladie demandait de l'eau pour laver les mains. On leur a demandé d'aller acheter. Le tanguie. Le tanguie pour laver les mains. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Voilà. Ça, c'est terrible. Je vous demande que ce soit fait d'ambiance. Je vous demande que quelque chose soit fait d'ambiance. C'est terrible. Le questionnaire est vraiment exposé. Vous êtes même à féliciter. Avec ces 185 milliards, seulement 2 milliards, on pouvait équiper tous les hôpitaux du Cameroun avec les plaques photovoltaïques capables d'alimenter ne serait-ce que des secteurs importants de l'hôpital. Au cas où il y a coupé de courant, on sait au moins que la quantité d'électricité à disposition qui est recueillie à partir des plaques photovoltaïques peut alimenter peut-être la salle d'opération, peut alimenter la pharmacie, peut alimenter certaines salles de soins, peut alimenter les urgences et peut alimenter peut-être l'accueil. Seulement 2 milliards, on faisait tout ça. Voilà au moins un sardinat qui a compris. Lui au moins a compris. Lui au moins a les yeux ouverts. Lui au moins est en train d'être dézombifié. Maintenant, dans tout cela, dans tout cela, il y a donc un jeune qui a vu ces gars voler. Il a vu ces gars voler, le gars était fâché. Il est venu, il a insulté les gars. Le gros p*** de la main de tous les membres du gouvernement du Pauvien. Tous ceux qui ont dévoulé les 580 milliards, on a la paix à Sibon-Tiabaï. De 6h à 6h à 6h, on tient 2 000. Vous êtes à Yaoui, dévoulé les 580 milliards, les 580. Le gros p*** de la main, le gros p*** de la main. Vous voyez donc, un gars vient, il insulte les bandits, les maltrait, les gangsters. Lui, on l'arrête et les gangsters sont libres. Les gars sont en liberté. Ils sont en liberté, mais le gars qui est venu dit que, qui est venu insulter ces bandits est en prison. Une chose encore plus grand-daiante. Alain Foguay, Ibou Nisak sont en prison pour tentative de marche. Maître Awaso Mispah est sur le point d'aller en prison, juste parce qu'elle est allée en mariage au président Kanto. Il y a plusieurs militants du MSE et du CPP qui sont en prison, juste parce que les gars ont marché pacifiquement. Ces gars n'avaient même pas une brindille de balai, encore moins une, j'ai d'allumé, mais en prison. Et les gars qui ont volé 18 millions de billets de 10 000, l'argent destiné aux malades du Covid, les gars sont libres. Ils sont libres. Ils vaient à leurs occupations. Et les gars qui n'ont absolument rien fait sont en prison. Dis-moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ces gars soient en liberté? Les gars qui ont frappé 18 millions de billets de 10 000, 1 billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets, 5 billets, 18 millions de billets de 10 000, les gars sont en liberté. Est-ce que c'est normal qu'ils soient en liberté et les autres en prison? Est-ce que c'est normal? Répondez sincèrement. Il y a aussi ce gars-ci, ce type-ci, dans ce petit ventre-ci, ce petit ventre-là, ce petit ventre-là, à l'intérieur, il y a 25 milliards de nos francs, 25 milliards que le gars a volé. 25 milliards, ça fait 2,5 millions de billets de 10 000. 2,5 millions de billets de 10 000, pas 2,5 millions de francs, mais 2,5 millions de billets de 10 000 que le gars a mangé seul. Petit que je mens, voilà la preuve. Et les 25 milliards restants concernent la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire à raison d'un centre par université d'État. Et il y aura également un data center central qui permettra d'interconnecter toutes les universités d'État. Il y aura une interconnexion universitaire concernant toutes les universités d'État, voire certains instituts, professeurs d'enseignement supérieur. Le gars n'a même pas acheté un centimètre de AD45 cable. Même pas un centimètre de câble réseau, le gars n'a pas acheté. Mais le gars a détenu 25 milliards. Le gars est libre. Il est libre.